Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kumba et de Malik du centre de loisirs de la rue Charles Hermite à Paris. Voilà, on vous encourage. On va s'intéresser à la science tout en s'amusant. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors qui est notre savant du jour de la cité des sciences ? Eh bien c'est Bernard Nombleau. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à tous. Alors quel est le sujet du jour ? Le sujet du jour, c'est assez fascinant, ce sont les hommes de la préhistoire. Les hommes de la préhistoire, figurez-vous. Alors, ça vous intéresse la préhistoire ? Oh, je sens que Malik, tu es l'air intéressé. Oui, oui, oui. Alors Kumba, comment tu imagines toi les hommes de la préhistoire ? Dis-moi. Je sais qu'ils étaient petits, qu'ils mesuraient environ 1m20, et qu'ils étaient pas malins, et ils avaient un petit cerveau qui réfléchissait pas beaucoup. Bon, eh bien voilà, c'est fait. Ils sont habillés pour l'hiver. Eh bien Malik, toi, est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu connais comme homme préhistorique ? À part moi, bien sûr. Les hommes habillis, les hommes d'une Néandertal, les hommes sapiens, et les hommes sapiens sapiens. Eh bien écoute, je sens que tu es très informé déjà sur le sujet. Je sens qu'on va passer un bon moment avec vous, et que vous allez me répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Alors justement, voici la première question. Et la première question est très intéressante. Écoutez bien. Comment les hommes de la préhistoire faisaient-ils du feu ? Car souvenez-vous, ils n'avaient pas d'allumettes, ni de briquets. Comment ils faisaient du feu, les hommes ? Oui Malik ? C'est que, par exemple, ils mettaient des bouts de bois, et s'il y avait des éclairs, l'éclair tombe sur les bouts de bois et ça fait du feu. Oh ben oui, c'est tout simple. Et voilà, l'éclair me tombe dessus et ça fait du feu. C'est très joli comme réponse Malik. Alors Bernard, que pensez-vous de la réponse de Malik ? Je pense que la réponse de Malik est excellente, c'est-à-dire qu'effectivement, les hommes ont dû utiliser du feu produit naturellement, soit par des orages, soit par des feux de brousse, et certainement entretenir ce feu pendant des années ou des dizaines d'années, parce que produire du feu, c'est très difficile. Il faut frotter deux bouts de bois pendant très longtemps ensemble pour les échauffer, ou bien produire des étincelles avec différentes pierres, silex, marcacite. Mais pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont dû entretenir du feu qu'ils avaient récolté naturellement. Allumer le feu, on va maintenir l'ambiance, parce que je vois que vous êtes très proche des bonnes, bonnes réponses. Alors, écoutez bien Malik et Koumba, la deuxième question. Quelles étaient les armes des hommes préhistoriques ? C'était quoi les armes des hommes préhistoriques ? Bien une idée ! Ah Malik, t'as encore une idée ! Vas-y ! Il prenait des pointes de sa guet, il les mettait dans un propulseur, et il les propulsait pour toucher la cible, toucher les animaux, et après les faire échauffer dans le feu et les manger, ou faire des soirs. C'est tout à fait évident ce que tu racontes. C'est-à-dire très informé sur le sujet. Là, je sens que j'ai affaire à un savant. Je vais faire appel à un autre savant, Bernard. Est-ce qu'elle est juste, sa réponse ? Bernard. C'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'effectivement, on a utilisé des sa guets lancés par des propulseurs, une sorte de rallonge qu'on met au bout du bras pour avoir plus de puissance. Mais d'abord, on a certainement utilisé des épieux ou des javelots lancés simplement à la force du bras. Ensuite, donc, la sa guet avec le propulseur qui remonte à environ 25 000 ans, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, mais on ne sait pas exactement à quelle époque, on a inventé l'arc et la flèche qui, là, ont permis aux hommes de se nourrir beaucoup plus régulièrement, de changer les stratégies de chasse et ont permis à des chasseurs individuels de rapporter du gibier alors qu'avant, la chasse se pratiquait en groupe. Eh bien, moi, je dirais que les flèches, ce sont Kumba et Malik parce qu'ils m'apportent les bonnes réponses. Alors, écoutez bien la troisième question. Vous êtes prêts ? En quoi l'invention des premières poteries a-t-elle changé la vie des hommes ? En quoi l'invention des premières poteries a-t-elle changé la vie des hommes ? Ah, Kumba, t'as l'air sûr de toi, vas-y. Ils ne mangeaient plus proprement parce que maintenant, ils ne mangeaient plus avec les doigts, ils mangeaient dans des bols. Maintenant, ils n'avaient plus besoin de prendre un bout de poids, par exemple, pour se reposer la viande pour la chauffer. Ils pouvaient la mettre dans un bol. Et maintenant, ils pouvaient transporter l'eau. Pour les mettre dans le bol, ils pouvaient les transporter d'un endroit à l'autre. Et ça a changé beaucoup de choses. Eh bien, écoute, j'en suis certain. Et je suis certain que Bernard Nombleau va confirmer ta belle et bonne réponse, il me semble. Bernard, on vous écoute. Kumba a tout à fait raison. L'invention de la poterie a modifié toutes nos habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'on est passé des légumes cuits sous la cendre à l'élaboration et la fabrication de soupes. C'est la naissance de la gastronomie. Mais l'invention de la poterie, c'est encore bien avant. Il y a environ 25 000 ans, on a fabriqué des petites statuettes qu'on a fait cuire dans des fours. Et ça n'est qu'il y a environ 10 000 ans qu'on a imaginé de fabriquer des marmites, des bols, des gobelets et tous les contenants alimentaires dont on ne saurait plus se passer aujourd'hui. Bon, les enfants, vous allez continuer à m'impressionner et à impressionner votre auditoire. Vous êtes toujours prêts pour la dernière question ? Bon, Malik est prêt. Kumba est prête. Allons-y. Quand la préhistoire s'est à l'achevé ? Quand est-ce que s'est achevé la préhistoire ? Oui Kumba ? À l'avancée de l'écriture parce qu'une histoire peut-être ça a un rapport avec l'histoire parce qu'on écrit l'histoire. Et la préhistoire c'est quand il n'y a pas l'histoire. Ah d'accord. Ça serait à la naissance donc de l'écriture que la préhistoire devient l'histoire. Tout simplement. Bernard Nombleau nous semble impressionné, n'est-ce pas ? Kumba a tout à fait raison. C'est le passage, la découverte de l'écriture qui marque la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Mais c'est tout simplement une convention. On aurait pu choisir l'utilisation du métal pour définir la fin de la préhistoire ou la domestication du cheval. C'est un choix simplement qui a été fait. Ce qui veut dire qu'en Irak par exemple où l'écriture a été découverte il y a 5000 ans la préhistoire se termine à ce moment-là. Par contre les Inuits ou les Pygmets qui n'ont toujours pas d'écriture vivent encore dans la préhistoire. Mais globalement il faut quand même voir que ce sont les mêmes hommes ceux de la préhistoire et ceux de l'histoire. On a une continuité, on a une évolution des modes de pensée et des inventions mais ce sont clairement les mêmes individus. Il a fallu tracer une limite entre préhistoire et histoire. On a choisi l'apparition de l'écriture. Mais je vous écouterai des heures et des heures mais il faut s'arrêter à un moment donné parce que ce jeu s'arrête. On a appris quantité de belles choses. N'est-ce pas les enfants ? On s'est amusés. Vous avez été des petits savants. Mais n'oublions pas de remercier notre savant du jour de la Cité des Sciences Bernard Domblot. Merci à vous. Bravo à Malik et Kumba qui ont été absolument brillants et qui connaissent plein de choses sur la préhistoire. Ah oui, alors bravo Kumba, Malik et merci au centre de loisir de la rue Charles Hermite à Paris à ses animateurs et à la prochaine fois.